Dans cette vidéo, nous allons continuer notre série d'exercices d'algorithmiques dans la partie des tableaux à deux dimensions. Dans cet exercice, on va écrire un algorithme qui permet tout simplement de remplir un tableau à deux dimensions de même taille, c'est-à-dire que la taille doit être 5 lignes et 5 colons, puis l'algorithme calcule et affiche la somme de la diagonale principale du tableau, ou bien de la matrice. Pour bien comprendre l'objectif d'exercice, alors l'utilisateur va saisir les éléments du tableau à deux dimensions, ou bien de la matrice, et après l'autre objectif de l'algorithme, c'est de calculer la somme de diagonale de la matrice. Pour bien comprendre, alors on suppose que l'utilisateur a choisi ces valeurs-là pour la matrice, alors l'objectif c'est de faire quoi ? C'est de calculer la somme de diagonale, c'est-à-dire 7 éléments, plus 7 éléments, plus 7 éléments, plus 7 éléments, plus 7 éléments, et puis l'algorithme doit afficher vers la fin le résultat de la somme. Donc la somme dans ce cas-là, c'est par exemple 19. Avant de passer à la solution, je vous donne la méthode qu'on va suivre. D'abord, on suppose que la taille de la matrice c'est 5, 5, 5 lignes et 5 colonnes. On sait bien qu'au niveau d'algorithmiques, on commence de 0, alors de 0 jusqu'à 4 pour les colonnes, et de 0 jusqu'à 4 pour les lignes. Ensuite, on va utiliser deux boucles, une pour les lignes et l'autre pour les colonnes. Donc on va commencer avec la boucle I, donc c'est la première boucle. Elle est à l'intérieur de cette boucle, c'est-à-dire on va utiliser une boucle imbriquée, on va utiliser la boucle G qui permettra de parcourir les colonnes. Et ensuite, l'utilisateur, à l'aide de l'instruction suivante, lire M entre deux parenthèses IG, va saisir la valeur de chaque élément de la matrice. On suppose qu'il a choisi les valeurs suivantes. Ensuite, on cherche à calculer la somme. Alors on va déclarer une variable somme, et on va initialiser cette variable au début avec 0, et après on va commencer le parcours de tous les éléments de la matrice. Notre objectif, c'est de chercher les éléments de diagonale. Comme vous voyez là, cet élément-là se trouve à l'indice 0, 0. Cet élément se trouve à l'indice 1, 1. Cet élément se positionne ici, entre les deux indices de 2. Comme vous voyez là, chaque élément se trouve dans une position où I, ou bien G sont égaux. Alors, tout simplement pour calculer la somme, d'abord on va chercher quels sont les éléments qui se trouvent dans la diagonale de la matrice. Ou bien avec un autre mot, les éléments où on a la vérification de la condition suivante, c'est-à-dire I égale G. Alors, si I égale G, tout simplement ce qu'on va faire, c'est de prendre la valeur qui se trouve au niveau de la diagonale, et on va l'ajouter à la variable s. Sinon, on ne fait rien. Alors on va commencer le parcours de tous les éléments du tableau. Alors, on va vérifier, est-ce que, donc cette ligne-là, ou bien cet indice-là, 0 égale à 0 ? Alors là, oui, puisqu'on fixe au début I, et on commence le parcours des éléments de G. Donc au début, on a 0 égale à 0. Alors tout simplement, on va prendre la valeur de M, et on va l'ajouter à 0, ce qui va donner, dans ce cas-là, la valeur 2. Après, on passe. Est-ce que la valeur 0 égale à 1 ? Donc non, donc on ne fait rien. Après la même chose pour 2, on ne fait rien. Après la même chose pour 3, on ne fait rien. Après la même chose pour 4, on ne fait rien. On passe à la ligne 2. Dans ce cas-là, l'indice de la ligne, c'est 1, puisqu'on commence de 0. Alors, est-ce que 1 égale à 0 ? Non, donc on ne fait rien. Est-ce que 1 égale à 1 ? Dans ce cas-là, oui. Alors, on va ajouter 9 à combien, à 2, ce qui va donner, dans ce cas-là, 11. Et on fait la même chose jusqu'à la fin de tous les éléments du tableau, bien le parcours de tous les éléments du tableau. Et vers la fin, on a dans S, la somme de tous les éléments qui se trouvent au niveau de diagonale de la matrice. Et ce fait de faire quoi ? Il se fait juste d'afficher la valeur de S. Maintenant, on passe à l'écriture d'algorithme. On va suivre la même démarche. Comme l'habitude, la première chose, c'est de commencer avec le mot algorithme. Et on va donner comme nom, dans ce cas-là, diagonal. Alors, l'étape suivante, c'est de déclarer les variables. Quelles sont les variables qu'on va utiliser ? Dans ce cas-là, on va utiliser les variables suivantes. On sait bien qu'on va déclarer une variable de type tableau à deux dimensions. Alors, la première chose, c'est tableau. Alors, il faut faire attention si on veut calculer la somme de diagonale. Donc, on doit avoir le même nombre de lignes et le même nombre d'écoles. C'est-à-dire là, 5, par exemple, virgule 5. Là, si vous comptez à choisir, par exemple, 6. Donc, il faut aussi choisir 6 pour les colonnes et aussi pour les lignes. Après, donc, le type de chaque élément, c'est de type réel. Ensuite, on va déclarer deux indices. Donc, l'indice I qui permettra, par la suite, de parcourir les lignes. Et l'indice G qui permettra de parcourir les colonnes. Les deux sont de type anti. Après, on va déclarer la variable S qui va contenir, comme j'ai déjà expliqué, la somme. Donc, le type de S, dans ce cas-là, c'est réel. Après, on va commencer à bique du but et fin. Après, la première chose, c'est la récupération des données. Il faut remplir le tableau. Alors, pour remplir le tableau, on va utiliser deux boucles. Donc, la première boucle pour les lignes. Donc, de 0 à, dans ce cas-là, 4. Le pas, c'est 1. Et après, on va ajouter faire. Et après, on va déclarer une deuxième boucle, une boucle imbriquée. Donc, avec l'indice G qui va commencer aussi de 0 à, dans ce cas-là, 4. Ou bien, 5 moins 1, c'est 4. Donc, le pas, c'est 1. Et après, on va ajouter faire. Donc, tout simplement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de récupérer la valeur de chaque élément du tableau. On va mettre entre deux parenthèses. Donc, ça, c'est la récupération de chaque élément du tableau T. Donc, il se fait maintenant de fermer les deux boucles. Donc, la première boucle, ou bien la boucle imbriquée. Donc, fin pour. Et la deuxième, fin pour. Ensuite, l'étape suivante, c'est de calculer maintenant S. Donc, comment on calcule S ? Donc, au début, il faut initialiser la valeur de S avec 0. Et après, on va utiliser exactement les mêmes boucles. Mais cette fois, on va chercher les éléments qui se positionnent au niveau du diagonal. Alors, on va enlever cette partie-là. Et on va dire, si, donc là, la condition qu'on a vu tout à l'heure, I égale à G, alors, on va faire quoi ? On va tout simplement affecter à S. Donc, la valeur de S, l'ancienne valeur de S, plus la valeur qui se trouve au niveau du diagonal, c'est-à-dire T entre deux parenthèses et virgule G. Voilà, de cette manière-là, nous pouvons, comme vous voyez là, récupérer chaque élément qui se trouve au niveau du diagonal de la matrice, ou bien du tableau A deux dimensions, et ajouter cet élément à la valeur de S. Et vers la fin, vers l'exécution, ou bien vers le parcours de tous les éléments du tableau, nous aurons dans la variable, dans ce cas la S, la valeur de la somme. Donc, il suffit maintenant de fermer le bloc C, et après, ajouter un petit message vers la fin que la somme, c'est la valeur de S, tout simplement. Donc là, on va écrire que la somme des éléments diagonales, ou bien des éléments diagonales, est, dans ce cas-là, la valeur de S. Et voilà, donc ça, c'est la solution de cet exercice. L'objectif de cet exercice, c'était d'écrire un algorithme qui permet de localiser les éléments qui se trouvent au diagonal de la matrice, ou bien du tableau A deux dimensions T, et après, calculer la somme de ces éléments-là, et afficher vers la fin cette somme. Et voilà, ça c'est la fin de la vidéo numéro 56 de la partie des exercices corrigés de l'algorithmique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !